Faisons partie de la cinquième exposition internationale de Chine sur le droit d'auteur. Le forum de discussion sur les droits de la propriété intellectuelle s'est ouvert à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Reportage. Des experts du monde entier se sont joints aux discussions avec des officiels du gouvernement chinois et des dirigeants d'entreprises. Le principal objectif est d'identifier les défis et tendances du développement des droits de la propriété intellectuelle en Chine. Les expériences des autres pays, ainsi que les approches pour la prise de décision politique seront également discutées. Le directeur général adjoint de l'administration nationale du droit d'auteur de la RPC a souligné l'engagement du pays à améliorer la protection du droit de propriété intellectuelle pour les produits en ligne. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de trouver une solution pour mettre de l'ordre dans le secteur de l'Internet. Nous pensons que seule la mise en ordre du secteur peut pousser au développement de l'Internet. Ce que j'entends par la mise en ordre, c'est une mise en œuvre efficace de la loi. Bien sûr, nous avons besoin que les créateurs du produit et les utilisateurs comprennent l'importance de la protection des droits de la propriété intellectuelle et qu'ils la respectent. Ainsi, lorsque la mise en ordre du secteur sera effective, la croissance économique sera grandement améliorée. Je voudrais souligner un exemple très concret. C'est celui de la tenue d'une conférence diplomatique en 2012 à Beijing pour conclure le traité qui a été nommé d'après sa localisation à Beijing, le traité international sur les représentations audio-vidéos. Alors nous considérons à l'homme pays que c'est une étape importante dans son histoire. C'est une étape importante pour briser la période de 29 années précédentes quand il n'y avait aucun traité international de portée mondiale. Nous sommes très fiers de cela.